Le mirador est en go de centre, on a une victime dans l'axe du mirador à aller secourir. Le drone décolle aussitôt. Heureusement, pour le moment ce n'est qu'un exercice. Les sauveteurs de Biscarros testent un nouveau moyen pour venir en aide aux nageurs en difficulté. Le but du helper c'est de faire gagner du temps au sauveteur, d'aller sur une victime en 30 secondes à peu près, faire un point de situation, larguer la bouée pour permettre à la victime de rester consciente. Quel que soit le temps, ce drone permet aussi d'évaluer l'état de santé de la victime grâce à sa caméra. Le nageur est ainsi sous surveillance, le temps que les sauveteurs arrivent sur place. Et cela permet aussi de se repérer pour l'intervention. Quand il y a des grosses vagues où on perd de vue la victime, il faut en permanence nager tête hors de l'eau et garder la victime à vue. Là, l'avantage c'est qu'on a un drone qui sera au-dessus et ça nous fait un petit peu comme une balise. Le rôle des sauveteurs sur leur chaise reste essentiel au déclenchement de l'opération. Il y a une première phase qui est faite visuellement parce qu'on est sur le poste. On peut voir le drone jusqu'à plus d'un kilomètre en fonction de la visibilité. Et ensuite, évidemment, on a un retour vidéo sur plus d'un kilomètre, ce qui nous permet de faire le repérage final et le dépôt précis grâce à la vidéo. Ce test va durer un mois sur la plage centrale de Biscarros. S'il est concluant, de nombreuses plages d'Elande pourraient ainsi s'équiper l'année prochaine après avoir formé les sauveteurs au pilotage du drone.